Mon ballon Un livre de Mario Ramos Édition Pastel Le petit chapeau rouge est très fier. Sa maman lui a offert un joli ballon rouge. Va le montrer à grand-mère. Elle sera très heureuse de te voir et tu lui tiaras bonjour de ma part. La petite fille s'enfonce dans la forêt et commence à chanter joyeusement. Promenons-nous dans les bois. Ah, qui se promène aussi par là ? Un renard ? Un autobus ? Une locomotive ? Et non, c'est un lion. Un lion qui a l'air très pressé. Unde, unde, unde. Attention fillette, laisse passer le champion. Lance le lion. Bon, d'accord, je continue alors. Provenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Hein ? Qui est là ? Un sanglier ? Une armoire à graisse ? Un diplodocus ? Et non, c'est un éléphant avec un très beau chapeau bleu. Bonjour, bel enfant. Ne marche pas sur les fleurs. Je fais un beau bouquet pour l'offrir à ma petite souris, dit l'éléphant. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était... Mais, qu'est-ce que c'est ? Un papillon ? Une cathédrale ? La tour Eiffel ? Et non, c'est une grande girafe avec des lunettes et un beau manteau bordeaux. Non, non, je vous en prie, pas d'autographe. Aujourd'hui, je suis là incognito, dit la girafe. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais, qu'est-ce que c'est ? Un cheval ? Un piano à queue ? Un vaisseau spatial ? Eh non, c'était un rhinocéros. Chut ! Pas de bruit. Ça fait trois jours et trois nuits que je me cache ici. Chuchote le rhinocéros. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Comme le loup n'y est pas... Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Un roussignol ? Ou un tuyau d'arrosage ? Ou bien, même un camion-pompier ? Et non, ce sont de nombreux flamants roses avec de très beaux chapeaux bleus. Eh, la petite fille rouge ! Eh, la petite fille rouge ! Circulez, circulez ! Vous faites fuir les crevettes ! Qu'inquiète les flamants roses ! Bon, d'accord, je continue alors. Prenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Comme le loup n'y est pas, il nous mangera pas. Là, une grande bouche pleine de dents. C'est lui ! C'est le brou... Zut à l'heure ! C'est le blanc mélange chou ! Le grand mettant bou... Aaaaaah ! Mais non ! C'est un gentil crocodile avec une serviette de bain. Il passait par là. Il va à la plage. Bonjour ! Désolé, je ne voulais pas t'effrayer. Je cherche la mer ! Dit le crocodile en lui rendant gentiment son ballon. Bon, d'accord, je continue alors. Prenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Comme le loup n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, loup, y es-tu ? Et là, surgit un loup dans le fond de la forêt caché derrière un arbre. Oui ! Bien sûr que je suis là ! répond le loup en la dévorant des yeux. Pas de chasseur en vue. Rien que toi et moi. Oh, quelle joie ! On va bien se régaler ! Salive le loup. Et à ces mots, il se jette sur la petite. Ouah ! Le loup avait sauté sur le ballon du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge fut alors tellement énervé qu'il se mit à hurler de toutes ses forces. J'ai vu mon ballon ! Et le loup, pris de panique, par le cri du petit chaperon rouge, s'enfuya en bouchant ses oreilles. Aaaaaaah ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501